Un petit rappel des compos d'ailleurs, s'il vous plaît. Oui, avec du côté de l'Olympique de Marseille, Steph Mandanda, parteur du brassard de capitaine et donc titulaire dans les buts. Défense à 4 ou à 5 avec Seat Kolesinac à gauche, Valentin Rangy à droite, William Saliba Boubacar Kamara, Luan Perez dans l'axe, Pabgaï, Gendouzi au milieu de terrain et puis devant Arkadius, Milik, Amin Arit et Tchegi Jundé. Oui, même si Oscar Garcia a adopté une composition assez défensive, un 5-3-2, Rajkovic dans les buts. Gravillon face Abdelhamid pour les trois centraux, Conan à gauche, Foket à droite pour les latéraux, un milieu à trois, Matoussiwa, Lopi, Loko et deux attaquants qui seront probablement très esselés, Michel Van Bergen, le Néerlandais, et Nathael Mboukou. Alors le ballon, c'est parti dans les pieds, des rémois ambiance, des grands soirs, Auguste Delon, le parkage marseillais, comme d'habitude, très fourni qui déborde un petit peu, mais aussi côté rémois, Arnaud, du Beaumont sur la pelouse et du Beaumont en tribune. Et on revient à Tcherts. Zazor Matoussiwa qui vient buter sur Steph Mordanda, la remontée de balle, Arnaud, parfaite, des rémois et cette frappe du milieu néerlandais bien stoppée par Steph Mordanda. 18 minutes, 0 à 0. Une séquence où les marseillais ont un petit peu manqué de rigueur parce qu'ils ont laissé Gislain Conant déborder sur le côté gauche, et Matoussiwa s'est retrouvé étrangement seul pour ce centre, au deuxième poteau, entrée de surface de réparation. Il n'a pas voulu frapper sur son pied droit, il a feinté le défenseur, je crois que c'était Perez qui revenait, pour ensuite écraser une frappe intérieure du pied gauche qui n'a pas du tout inquiété Steph Mordanda qui s'est couché sur sa gauche. Mais voilà, attention à des erreurs de concentration parce que typiquement, c'était vraiment une erreur de concentration de la part des défenseurs marseille. Oh, Mordanda ! Oh, la mauvaise relance, Van Bergen qui a le ballon à 40 mètres de but, Mordanda, il n'est pas du tout dans ses cages. Il va pouvoir peut-être frapper Van Bergen, il va tenter sa chance de l'homme. Il est parfait, la tête de Luane Perez sur la ligne de but, Mordanda a été battu, le Brésilien sauveur de l'Olympique de Marseille. Les dix dernières secondes du temps additionnel de la première période, même pas à M.Brizard, siffl, 0 à 0 à la mi-temps, l'Olympique de Marseille, dauphin du Paris Saint-Germain, deuxième de Ligue 1, sous la pression de Rennes de Monaco, de Nice doit gagner ce soir pour préserver six points d'avance sur cette deuxième place. Mais pour l'instant, Reims fait un excellent match face à l'Olympique de Marseille. Double changement côté Jorge Sampaoli, Payet entre à la place d'Amin Harit et Gerson entre à la place de Seat Kolasinac. On l'avait dit en difficulté, le Bosnien en première période. Pap Gay passe en sentinelle, Boubacar Kamara en charnière centrale aux côtés de William Saliba et Luane Perez reprend son rôle délié d'arrière-gauche. Et attention, Conon dans la surface de Répa sur la frappe ! Et la parade de Stéphane. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Il était en tout cas sur la bonne trajectoire le félin marseillais, mais le ballon perdu par Saliba, ça fait deux fois que le défenseur central est très léger. C'est pas l'eau de la transversale plutôt. On revoit Saliba qui... Ouais, mauvaise relance totale. Zénéli qui trouve que non, je pense que... Non, pas du tout là-bas. C'était à côté. Attention, le centre des Rémois, deuxième poteau, il a Mouletzi la parade de Steve Mandanda. Les deux points ! Il a assuré sa tête. Il n'a pas voulu prendre de risque Mouletzi. En tout cas, Steve Mandanda, très attentif, bien attentif sur sa ligne. Corner à venir pour un. Magnifique centre de Zénéli. Et au deuxième poteau, ces ballons, ils sont terriblement durs pour les gardiens. Et il fait nommé nos Mandanda, bien sur ses appuis, qu'il va chercher à droite. Quel ballon de Gravillon ! Ouais, Dieng, il pique le ballon, il donne le ballon à Gerson ! La frappe du Brésil à la parade à la manière d'un gardien de handball avec la patte droite de Predrag Rajkovic. C'est toujours pas réglementaire les parades du Serbe, mais c'est efficace. C'est corner pour l'OM à venir de la gauche vers la droite. Gravillon qui est pressé par Dieng et pourtant, ce n'est pas un pressing intense de la part de Bamba Dieng, mais Gravillon qui se rate. Et attention, l'Olympique de Marseille avec ce corner pour Payet. Le corner du Réunionnais, il y a la tête de Bamba Dieng, dégagée par les Rémois. Valentin Ronger à l'entrée de la surface de réparation, très intelligemment et parfaitement donne le ballon à Dimitri Payet dans la surface de réparation. Le passement de jambe de Gerson ! Oh Gerson ! C'est Zizou ! Le passement de jambe ! Le plat du pied droit en sécurité dans le petit filet ! Gerson et Kamara et Milik, les Marseillais rentrent sur le terrain. Énorme joie du vestiaire marseillais qui mène 1-0 à 8 minutes de la fin du match. Et c'est son premier but en Ligue 1 depuis le mois de mars. Gerson, il avait marqué en conférence Ligue et là, il délivre vraiment. C'est le sentiment qu'il se dégage du banc marseillais. Tout le monde est venu près du banc marseillais avec les remplaçants avec Sampaoli et il se l'écrit tout seul ce but avec ses passements de jambe. Il a fixé son défenseur. Peut-être un peu d'attentisme chez les Rémois mais ça fait la différence. Gerson qui fusille Rajkovic complètement gêné là-dessus. Et vous entendez, voilà, les Marseillais venus en ombre à presque 6 000 sur les 21 000 places à Delon exultés parce que l'opération est parfaite. Bon, Madieng sur le côté droit de la surface de réparation. Peut-être une dernière banderie avec Gerson pour Matteo Guendouzki qui peut frapper du gauche. Il va préférer donner le ballon à Dimitri Payet sur la gauche de la surface de réparation et lui, il va gagner du temps. C'est terminé ! L'Olympique de Marseille s'impose 1-0 grâce à son Brésilien Gerson, buteur sur une passe décisive de Dimitri Payet à la 83ème minute. et les belles scènes de joie des Marseillais. Saliba, Milik, Kamara, il y a une vraie joie, une vraie libération et un vrai pas peut-être vers la Ligue des Champions. Plus que jamais deuxième, 6 points d'avance sur Rennes, 3ème pour l'OM alors qu'il reste seulement 12 points à distribuer. Nous sommes en paix ! Et nous sommes en paix ! On est 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 en paix !